On parle souvent d'unité de la communauté et du peuple juif. Sommes-nous capables de vivre cette unité ? Ou bien est-ce une utopie de plus ? L'unité naît souvent de la complémentarité que l'on s'apporte mutuellement. Qu'en est-il de ceux qui n'ont aucune qualité apparente ? Ont-ils une fonction dans notre bouquet communautaire ? Le Midrash nous dit que les quatre espèces de végétaux utilisées pendant Soukhot symbolisent les quatre types de juifs. Les trogues possèdent un bon goût et une bonne odeur. Ils symbolisent le juif qui a pour qualité l'étude de la Torah et celle de faire de bonnes actions. La branche de palmier ici du Datiens a un goût mais n'a pas d'odeur particulière. Représente le juif qui étudie mais qui fait peu de bonnes actions proportionnellement à son étude. Puis nous avons celui qui produit de bonnes actions sans étudier, qui comme le myrte a une odeur et dont le goût est absent. Le sol n'est pas comestible et n'a pas d'odeur non plus. Il désigne celui qui ne possède ni la Torah ni les bonnes actions. Pourtant la mitzvah est de prendre toutes ces quatre espèces à Soukhot afin de représenter la situation idéale dans laquelle tous les juifs sont unis. A l'instar de ces quatre espèces qui sont toutes indispensables pour faire la mitzvah, ainsi tous les juifs doivent développer l'unité. Si le sol manque à l'appel, c'est le judaïsme dans sa totalité qui fait le déficit d'une de ses composantes essentielles. Et de même que le sol n'a pas besoin de qualité apparente pour pouvoir faire partie du bouquet. Ainsi doit être notre rapport avec le juif sol. Il doit exister cet amour sans aucune condition préalable.